Nous allons voir dans ce tutoriel comment nettoyer son PC des POPs et AdWares. La définition d'un PUP, ça vient de l'anglais Potentially Unwanted Program. Donc, traduit en français, c'est des logiciels potentiellement indésirables. Nous avons par exemple Babylon, Facemoods, Ask Toolbar, etc. En gros, ce sont des emoticons, des Toolboards, des Smiley. Ils disent qu'il y en a des tonnes et des tonnes, mais en fait, c'est des logiciels potentiellement indésirables. Alors, nous allons voir si vous êtes peut-être infectés avec ces outils-là, entre autres. Comment se désinfecter de ces cochonneries ? Nous allons commencer avec AdWare Cleaner. Ensuite, un nettoyage avec Malwarebytes. Et on va finir par des conseils. Je tourne en ce moment sur une machine virtuelle. Et je vous épargne en effet des programmes potentiellement indésirables. Alors, vous voyez, j'ai installé Babylon, Ask Toolbar, Facemoods et PriceGong. Donc, on va voir comment tout simplement désinstaller ça. Alors, on va commencer par vous montrer à quoi ça peut ressembler en fait. Vous voyez, si je suis envahi par ces Toolbars et tout. Vous voyez ? Alors, on va commencer par chercher AdW Cleaner. Voilà. Ici. Et donc, on va prendre le premier lien qui s'appelle les téléchargements outils de Explode AdW Cleaner. Voilà. On arrive ici. Et on clique sur le petit disque avec une flèche verte en bas. Voilà. Donc, ici, je vais autoriser. Accepter les droits. Et voilà donc. Dans ce cas, en fait, il y a Recherche, Suppression et Désinstallation. On va commencer par Suppression. Parce que Recherche, vous voyez, je sais déjà que je suis infecté par des POP. Alors, on va commencer par Suppression. Et voilà. Donc, ensuite, on fait OK. Voilà, Suppression en cours. Ici, on fait OK. Donc, on va redémarrer l'ordinateur. Et je vous rejoins tout de suite après. Voilà donc. Windows a redémarré. Et puis, comme vous vous apercevez, on a reçu un rapport de ADW Cleaner concernant la suppression des logiciels potentiellement adésirables. Alors, on a les fichiers dossiers, les registres de tout ça. Vous voyez ici, Facemoods, Babylun, Suite IM. Internet Explorer aussi a remplacé la page de démarrage par celle de Google.fr. Sur Google Chrome, quelques extensions désinstallées. Et puis, voilà. Voilà. Donc, pour info, le log se trouve sur la racine, c'est-à-dire le C ici. Par contre, j'ai un petit doute sur Google Chrome. Je crois qu'il reste quelques traces de Facemoods et autres. Alors, si je cherche, par exemple, NetProf, je ne vais pas tomber sur Google. En effet, je tombe sur Facemoods. Alors, on va enlever ça. C'est simple. On va aller sur l'outil engrenage ici. On va aller sur Options. Et vous voyez Recherche entre Bari Outils et Navigateur par défaut. On va simplement sélectionner votre moteur de recherche par défaut. Pour moi, c'est Google. Et ensuite, on va cliquer sur Gérer. On va supprimer tout ce qui est Facemoods, Babylun. Bing, c'est inutile aussi. Le Yahoo, je ne m'en sors pas. Voilà. Donc, ceci étant fait, normalement, je ne trouverai pas de problème. Et voilà. Ensuite, sur Internet, non plus, les barres. Les toolbars sont partis. Et finalement, on va voir quelques traces ici. Alors, il reste à ce toolbar pour Internet Explorer. Ok, on va le supprimer. Et voilà. Première étape finie. On passe à Malwarebytes. Alors, Malwarebytes. On va bien sûr le taper. Vous voyez, une suggestion. On va aller sur le site officiel. Et on clique sur Download Now. Encore Download Now. On attend un peu. Sinon, on clique ici. Donc, langue, français. Ok. Suivant. Je comprends. Suivant. Suivant. Je comprends. Suivant. Malwarebytes. Créer une icône. Installé. Et on laisse cocher. Exécuter. Mettre à jour. Voilà. Mise à jour ici. Ok. Donc. Nous voici sur Malwarebytes. Ici. Vous pouvez faire. Commencer l'essai. Quant à moi, j'ai refusé. Voilà. Donc. Le logiciel est en français. Pour chercher des mises à jour. C'est ici. Anglais Mise à jour. Rechercher des mises à jour. Des rapports. Voilà. Donc. On va cocher. Exécuter un examen complet. On va cliquer ensuite sur Rechercher. Et puis cocher le disque. Sur lesquels vous voulez faire votre recherche. Et on clique sur Rechercher. Donc le test peut durer tout dépendamment de votre disque. De votre taille. De disque pardon. Ça peut durer 3 heures, 2 heures. Moi pour 25 GB. Je peux dire à peu près 30 minutes. Alors. Soyez patient. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Donc. L'analyse est terminée. On va cliquer sur OK. Et il y a un élément détecté. Bon. Virus.exe. Vous voyez ici. On a PUP Bundler Installer. Donc. Ça c'est exactement. Ce qu'on veut supprimer. On va supprimer la sélection. Et voilà. On a un petit rapport à la fin. Mis en caratène. Et supprimer avec succès. Donc. Vous devez redémarrer votre système. On va cliquer sur Oui. Et on se retrouve. Pour les derniers conseils. Alors. Malwarebytes. C'est un excellent logiciel. De nos jours. C'est le logiciel pour les anti-spyware. Anti-spyware. Malware. Je les recommande fortement. Ensuite. Pour ce qui est ADW Cleaner. En fait. On a plus besoin. Puisqu'on a juste à utiliser une fois. Puis. Ça finit là. Malwarebytes. C'est bon pour l'exécuter une fois par semaine. Alors. Euh. On va le supprimer. Supprimer tout ce qui est configuration. Euh. Oups. Pardon. Je vais cliquer. Alors. C'est des installations. Voilà. Donc. Normalement. Malwarebytes. Sinon. Si vous voulez retrouver les rapports. Il se retrouve. Ici. Rapport Logs. Si je double clique. Je vois. Mon dernier rapport. Exécuté à. 21h36. Donc. Pour supprimer. Simplement. Ici. Pour la quarantaine. On peut tout supprimer. Et voilà. Voilà. L'étape de nettoyage est terminée. Nous allons voir maintenant quelques conseils pour éviter d'être infectés. Alors. Premièrement. Soyez vigilants. Parce que. Voilà. Quand on fait de suivant suivant. On ne sait pas. Sur quoi s'attendre. Par exemple. Ici. Sur J-Downloadle. Un logiciel qui permet de télécharger. Des fichiers. Des liens. Euh. Eh bien. Il est marqué. Puis. On nous propose tout de suite de faire un next. Alors que. Vous voyez. Si on lit. Il est marqué. Install. Babylon. Set. My browser. Default. C'est à dire. Installer. La toolbar. Babylon. Faire ma page d'accueil. Search. Babylon. Comme. Et voilà. C'est. Mon. Moteur de recherche. Faites le. Sur. Babylon. Comme. Donc. Alors. Dans ce cas là. On cherche Google. Par exemple. J'en ai cherché sur Facebook. On sait pas c'est quoi. Et ben. On regarde tout de suite. Les mots clés. Se débarrasser. Désinstaller. Supprimer. Voilà quoi. C'est à dire. Que c'est un truc. Mauvais. Ensuite. Je vous conseille. What. J'ai déjà fait un tutoriel dessus. Sur. Netprof. Voilà. Vous pouvez le charger ici. Sur. What. C'est. Un petit passage. C'est. Un petit passage. c'est pas obligatoire mais c'est juste pour votre culture alors les toolbars qu'on connaît comme google yahoo c'est pas obligatoire c'est un article intéressant de malekal.com paru en 2007 mais toujours d'actualité alors vous pouvez aller lire je vous passe le lien ici et voilà petite citation qui m'a accroché mon regard en fait il marquait comme toute installation de programmes supplémentaires il peut avoir des risques de crash conflit etc et bien sûr provoquer des ralentissement ce qui est vrai puisque je l'ai ressenti en installant tous les toolbars dans ce tutoriel voilà c'est tout ce que j'avais à dire si vous avez des questions juste à commenter en bas de la vidéo et puis je souhaite une bonne journée